Pour prévenir les conflits interreligieux et préserver la cohésion sociale, les organisations CACD-ONG, Repaques-Jibénais et Oluboumi événementielles ont jugé utile et nécessaire de conjuguer leurs forces pour organiser une série d'activités. Nous sommes ici dans le cadre de la table ronde sur le vivre ensemble en période de manifestation du culte oraux. Le constat depuis des années est que cette manifestation, au lieu d'être un moment de joie, de distraction, de divertissement, de gaieté pour la communauté dans son ensemble, parfois génère des conflits interreligieux entre les adeptes de différentes religions, ce qui n'est pas favorable à la cohésion sociale, au maintien de la paix et du vivre ensemble. Cette activité, tenue le vendredi 16 août 2024 dans les locaux du bureau d'arrondissement de Coubet, avec le concours de la mairie de Coubet et le dynamisme des OSC, a regroupé plus de 250 personnes, dont 150 hommes et 100 femmes, constituées des leaders de différentes confessions religieuses, des autorités locales et politiques, des représentants des organisations de la société civile, d'une délégation des forces de l'ordre, des femmes et hommes de divers groupes sociaux-culturels, artistiques, associations de jeunes et de femmes. Et à l'issue des échanges, on retient que toutes les religions se valent. Et donc de la manière dont les chrétiens organisent leurs rencontres festives, c'est de la même manière que les adeptes des religions traditionnelles organisent aussi leurs rencontres festives. Et donc ceci doit faire en sorte que chacun reste dans son couloir pour ses activités, pour ses manifestations, puisqu'il y a des horaires qui sont fixés pour que chacun puisse rester chez lui. Si ces horaires sont respectées de part et d'autre et que les limites, les balises qui ont été tracées par les autorités compétentes sont respectées, je crois que la paix régnera. Ça s'est dit simplement que nous sommes les mêmes. Nous sommes en train de se faire. Une fête ne peut pas nous baiser. Des conflits interreligieux, qu'ils soient religieux du moins secours, politiques ou autres, c'est déjà le fait de biaiser les droits de minorité. A la faveur de cette table ronde, meublée aussi par des prestations artistiques de musique, danse et théâtre thématisés, la population de Coubert, à travers la voix de deux enfants, a délivré un message à toutes les communautés religieuses. Il s'agit d'un appel à la tolérance, à l'union et au vivre ensemble dans la diversité, en période de manifestation. Tout comme les offrets spéciaux et musulmans, les périodes de manifestation du culte euro sont des périodes passives de vénération, de nourrification de la société et ne devraient pas être des périodes de déclaration du tissu social. Nous sommes les mêmes et sommes appelés à l'éducation. Je dirais que c'était très bien parce que ça nous a beaucoup éduqués et ça nous a éduqués aussi parce que tout ce que l'on maîtrisait et tout ce qu'on ne maîtrisait pas aussi, on a développé tout ça là ensemble avec la population. Tout vient de nous, surtout nous les jeunes. Tout vient de nous, bonne chose ou bien mauvaise chose. Donc quel côté nous devons prendre ? On doit développer le bon côté pour qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas de désordre et pour que la fête soit belle et il faudrait que tout soit modéré. Le positif pour lui est une bonne chose avant que vous l'avez en place avant que vous l'avez en place, avant que vous l'avez en place, vous l'avez en place. Les participants ont pris l'engagement à l'issue de cette rencontre devraient chacun à son niveau pour le respect de ces pratiques adoptées ensemble et de sensibiliser leur père pour minimiser les tensions que génèrent ces manifestations et pour la préservation de la cohésion sociale et de la paix dans le département. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada